Pour desservir en eau potable la partie ouest de la ville province Kinshasa, c'est le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, qui l'a annoncé lors d'une interview. Et puis, une mission mixte de la présidente de la République, constituée du chargé d'émission de le Grand Katanga, Michel Kaboué, et les inspecteurs de l'IGF, a effectué une tournée d'inspection dans les entrepôts de la Comexa et de la SNCC. Objectif, se rendre compte de la présence des matériaux pour la construction de la centrale de Katendé. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi a reçu hier mardi 21 février à la primature une délégation de l'Organisation des Nations Unies avec à sa tête Mme Abintou Keïta, chef de mission de la MONUSCO, et Mme Indi Ebrond, assistante du secrétaire général au niveau du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On en parle avec Apatito Nongo Kizunda. Un tête-à-tête pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi, il se brande sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a fait place à une réunion élargie ce mardi 21 février 2023 à la primature, au centre la question du droit de l'homme en République démocratique du Congo, particulièrement du droit de la population de l'Est à RDC, victime de toutes sortes de violences et barbarie humaine causées par le M23. À entendre Ebrond, quelques pistes de solutions ont été examinées lors de cette rencontre avec le chef du gouvernement pour mettre fin à ce cycle de violences. Solutions qui passent, entre autres, par la lutte contre l'impunité, l'application de la justice transitionnelle et la recherche du dialogue, surtout pour les communautés en conflit. Oui, c'est un grand privilège d'avoir eu cette réunion et une bonne discussion sur les droits humains au Congo et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec Monusco et son bureau conjoint des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a plusieurs questions, on est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration, mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question, si on n'arrête pas, premièrement la question sécuritaire, la question de violence et de violation grave des droits de l'homme. Et donc, très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violences. Et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Je me réjouis du fait qu'on puisse avoir ce dialogue très ouvert, très en accord. Les efforts fournis par la République démocratique du Congo ont été salués par la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme dans la liste de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmés qui vient récemment d'entrer en vigueur. 9 milliards de dollars américains, ce chiffre était mobilisé l'année dernière en termes de recettes propres et près d'un milliard de dollars étaient affectés à l'effort de guerre. Des chiffres communiqués hier par Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui était l'invité, qui était sur le plateau du briefing à la RTNC. On l'écoute. Le briefing, cadre idéal pour les membres du gouvernement, de communiquer avec la presse. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, porte parole du gouvernement parlait des performances réalisées sur le plan des finances publiques en 2022. Nous voulons faire une ouverture de l'année 2023, regarder ce que sera cette année en termes de perspective. Vous savez que nous avons de grands enjeux, notamment les élections qui arrivent en fin d'année. Mais c'est aussi l'occasion de revenir sur les performances. Les performances, il y en a eu beaucoup au cours de l'année dernière sur le plan économique. Et de ce point de vue, nous avons voulu associer à cet exercice le ministre des Finances à ma droite, M. Nicolas Kazadi, parce qu'au dernier conseil de ministre, qu'il a fait la situation comme de manière régulière de finances publiques pour le mois de janvier 2023, il est revenu sur le point fort, sur le point faible et de la manière dont le gouvernement doit réajuster son action. Pour Nicolas Kazadi, ministre des Finances, 2022, année à la fois de performance et difficile. Il y a eu 24% supérieur aux assignations budgétaires. 2022 a été une bonne année parce que nous avons en termes de recettes pu enregistrer un accroissement de 24% supérieur aux assignations budgétaires et de 55% supérieur aux réalisations de l'année précédente, c'est-à-dire 2021. Cet accroissement est le fruit du travail continu des services, des régies financières pour atteindre ces assignations, dépasser ces assignations et obtenir ce résultat. Alors, la question qui vient tout de suite après, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Eh bien, 2022 a été une année particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce que, bien que nous ayons eu de bonnes performances en termes de croissance économique et en termes de recettes publiques, nous avons dû faire face à quelques grands défis. Le premier des défis, c'est bien entendu cette situation sécuritaire qui, à elle seule, a consommé près d'un milliard de dollars, plus de 700 millions de dollars exceptionnels, des dépenses exceptionnelles liées au contexte. Parce qu'il faut réarmer notre armée, parce qu'il faut la rééquiper, il faut la refaire, il faut la refonder. Mais il y a eu aussi des subventions pétrolières pour lesquelles on a dépensé près de 500 millions de dollars l'année passée. Et il y a, bien entendu, les élections pour lesquelles on a également dépensé près de 500 millions de dollars. Voilà quelques grands éléments de dépense pour l'année passée sur les 9 milliards de recettes propres que nous avons pu réaliser, auxquelles s'ajoutent, bien entendu, les appuis extérieurs, etc. Processus électoral, à présent, le président de la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa tournée à l'intérieur du pays à l'étape de Kindou. Dans le maniema, Denis Kadima Kazadi s'est rendu compte du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. On en parle avec Tétis Samba et Jires Tofungi. En mission d'inspection de la ville de Kindou, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, à la tête d'une forte délégation, est allé voir comment le processus d'enrôlement se déroule et consolidé les électeurs. Dès son arrivée dans la province du Manima, le président de la Commission électorale nationale indépendante a été accueilli par le directeur du cabinet, Diodoné Thilino, accompagné du secrétaire exécutif provincial, direction gouverneura provinciale, Oudoné Kadima Kazadi a échangé avec le gouverneur de province, Afani Idris Mangal. Ensemble, ils ont évoqué la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble, et particulièrement concernant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cet espace contenu dans l'ère opérationnelle 3. Je suis venu pour apporter un appui à notre équipe ici, rencontrer des autorités pour avoir une idée du contexte, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, et bien entendu encourager la population à participer massivement à cet exercice citoyen. Par la suite, Denis Kadima Kazadi a visité quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville. Question pour le président de la CENI de se rendre compte du déroulement effectif de cette opération en prenant langue avec les proposés à la tâche. Dans la foulée, Denis Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec le personnel en poste au secrétaire exécutif provincial, ainsi que des agents temporaires pour un échange à bâton rompu. Occasion pour lui de donner quelques orientations pour l'amélioration du rendement des uns et des autres. Au cours de ces échanges, le président de la CENI a également mis une action particulière sur un autre point jugé extrêmement important concernant la remontée des données qui constituent pour la CENI une documentation indispensable pour la constitution du fichier électoral fiable. Prestation de serment à la Cour constitutionnelle. Quatre membres du bureau définitif vont désormais agir pour la promotion à des droits de l'homme. C'était en présence de Diédonné et Kamuleta qui a pris acte de leur prestation. Au reportage, Emmanuel la commissaire. Au total, neuf membres de la Commission nationale de droit de l'homme ont prêté serment ce mardi devant le président de la Cour constitutionnelle, Diédonné Kamuleta, Badi Bangak. Il s'agit de quatre membres du bureau définitif et cinq ordinateurs de sous-commissions. Ils peuvent désormais agir pour la promotion et la protection des droits de l'homme à travers la République. Au regard de l'importance de cet organe et l'impact de son action sur l'amélioration des droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosoko Diampuanga, a rehaussé de sa présence la cérémonie et le procureur général près de la Cour constitutionnelle, a fait office du ministère public. Moi, Paul Sapumukulu, président de la Commission nationale de droit de l'homme, CNDH en sigle, Je jure sur l'honneur de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo. On hâte de votre prestation de serment en tant que président de la CNDH et nos vives félicitations. Les assermentés vont devoir travailler pour l'émergence d'un état de droit tel que prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, la compagnie d'aviation nationale Congo Airways reprend de plus belles ses activités de desservir le pays comme avant malgré certaines difficultés. La direction générale de cette entreprise publique a reçu les encouragements du ministre de Transport et Voix de Communication et des enclavements Marc Ekila. On en parle dans ce condensé de Richard Kalala. Dans le souci de s'imprégner les difficultés qui menacent la bonne marche de l'entreprise d'aviation Congo Airways, le ministre AI de Transport, Voix de Communication et des enclavements Marc Ekila Likombo a tenu une séance de travail au sein de cette entreprise publique dans cette même optique le lundi 20 février 2023. Il faut que les choses changent, a-t-il martelé avant de réaffirmer l'accompagnement du gouvernement Sama Lukonde. Je vais essayer de venir ici pour vous dire de ne pas baisser les bras, de continuer à vous sacrifier davantage. Je sais déjà que vos sacrifices sont énormes, j'en ai toutes les informations. Nous devons redorer le blason de Congo Airways. La réprise des vols réguliers vers les grandes villes du pays reste une bonne nouvelle pour la population congolaise car en effet, Congo Airways est la seule compagnie aérienne qui propose les coûts les plus accessibles suivant les instructions du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi sur le plan national. Quelques heures avant, le ministre AI de Transport a présidé une réunion d'évaluation au siège de l'Autorité de l'Aviation civile congolaise, une évaluation des résultats obtenus par la RDC lors de la deuxième phase de l'audit de l'OACI. Pour Marc Ekila, ces résultats sont susceptibles d'être améliorés et en présence de cadres de la METELSAT, du BPA et de la RVA, Marc Ekila Likombo a recommandé à la régie de voies aériennes de fournir des éléments complémentaires aux auditeurs internationaux dans un délai de 5 jours maximum. En santé, les ministres africains de la santé se sont réunis en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il était question pour eux d'analyser l'état de la vaccination systématique en Afrique. La République démocratique du Congo y était représentée par son ministre de la Santé, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mbongani. En mission officielle en Éthiopie, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a pris activement part au premier forum ministériel de haut niveau dont le thème était « Créer une dynamique pour le rétablissement de la vaccination systématique en Afrique » qui s'est ténue le dimanche 19 février à Addis Abeba. Des assises qui ont été organisées par le gouvernement de la Sierra Leone en collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé, OMS, et la Commission de la Santé, des Affaires humanitaires et du développement social de l'Union africaine. Dans son intervention, le ministre congolais de la Santé publique, Hygiène et Prévention a donné la position de la République démocratique du Congo par rapport à la thématique de cette réunion. Toutefois, Jean-Jacques Mbongani a fixé les participants sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo qui a fourni d'énormes efforts dans le domaine de la vaccination systématique. Il a également indiqué que son pays, la République démocratique du Congo, a réussi à introduire de nouveaux vaccins qui constituent un progrès notable en la matière. Ce forum de haut niveau consacré à la vaccination a été organisé en marge des travaux de la 38e session ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. L'objectif est de renforcer la volonté politique des dirigeants africains afin de combler l'écart en matière de vaccination tout en accélérant la mise en œuvre d'approches intensifiées. Lutte contre le paludisme. Près de 3 millions de ménages ont reçu gratuitement des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Une campagne menée à Mboujimaï grâce au soutien des États-Unis. Reportage. Ces ménages de Mboujimaï qui ont reçu ces moustiquaires imprégnés d'insecticides d'action à longue durée représentent près de 3 millions de ménages bénéficiaires de ces moustiquaires dans la province du Kassai orientale. C'est un don du gouvernement américain à travers l'initiative du président des États-Unis dans la lutte contre la malaria comme appui à la République démocratique du Congo dans l'éradication de ces fléaux. Au cours des 13 dernières années, le gouvernement des États-Unis, au travers de l'initiative présidentielle contre le paludisme, Pierre Mayassi, a apporté un appui substantiel à la prévention de la malaria et à l'amélioration du diagnostic et de gestion des cas de malaria dans 9 provinces de la règle RDC dans le Kassai oriental. Et c'est par les biais de l'USAID à travers son projet Halt Malaria. Le gouverneur du Kassai oriental, Patrick Mathias Kabea, qui a rémis officiellement ces moustiquaires, a demandé à la population d'en faire bon usage car les moustiquaires demeurent la seule arme efficace de prévention contre cette maladie très mortelle. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au gouvernement américain à travers l'USAID et PMEI car cette campagne tombe à point nommé. Le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne et singulièrement en République démocratique du Congo. Selon le rapport annuel de la coordination provinciale du programme national de lutte contre le paludisme de Kassai oriental, notre chère province a enregistré au cours de l'année 2021 892 1634 cas confirmés du paludisme et 540 décès d'huile au paludisme. Le ministre provincial de la Santé a pour sa part demandé à la population d'en faire bon usage. Il a également souligné que c'est une aubaine pour la province car la malaria constitue un frein réel à son développement et à la réalisation du troisième objectif de l'ODD. Les bénéficiaires étaient unanimes. Ils vont utiliser ces moustiquaires à bon escient. Organisé par le ministère de la Santé à travers les PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, la cérémonie du lancement s'est terminée par une caravane motorisée. Détendre de maïs sur le marché dans le Kassai central, la base agricole Lubondé a lancé l'opération récolte de maïs pour la saison annuelle à 2022. Un travail qui s'inscrit dans le cadre du programme volontariste agricole. S'alignant dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur l'intensification de la production agricole en milieu rural lors de sa dernière visite sur les sites d'Unkwadi. Et voilà la base agricole de Lubondé dont les Kassai centrales répond promptement à cet appel. Nous sommes dans les territoires, du moins l'espace cultivable, à perte de vue dans les territoires des Dibaya, l'une des six bases du programme volontariste agricole sous la gestion de l'ABAB Business, qui vient de lancer l'opération des récoltes de maïs saison A 2022. Pour les habitants de Lubondé, il s'agit de l'accomplissement d'une vision, le peuple est d'abord. Il faut aller avec la main d'oeuvre, les mamas, c'est aussi pour avantager la population locale à se retrouver aussi. Je demande au ministère de l'agriculture de pouvoir nous mettre tout au temps convenable pour pouvoir bien évoluer avec l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui doit construire cet pays. La joie d'une récolte abondante anime le moindre geste des bénéficiaires. Et oui, la récolte de la saison A 2022 a été une réussite sur toute la ligne. La BAB a fait à la mécanisation doublée d'une main d'oeuvre locale. La preuve, c'est formidable le travail de la moissonneuse batteuse. Une mission mixte de la présidence de la République, constituée du chargé de mission dans le Grand Katanga, Michel Kaboué et des inspecteurs de l'IGF, ont effectué une tournée d'inspection dans les entrepôts de la Comex Africa et de la SNCC. Objectif, se rendre compte de la présence des matériaux pour la construction de la centrale de Katende. Un reportage. Le chargé de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga, l'honorable Michel Kaboué Mouamba et les inspecteurs de l'IGF, ont effectué le lundi 20 février 2023 une mission de contrôle à l'entrée pour connaissance afrique de Lumbashi et au tribunal conteneur de la SNCC pour vérifier les conteneurs qui détiennent les matériaux de construction de la centrale du Grand Katende à Tchimbulu, dans la province du Kassai central. Ils ont été accompagnés dans cette tournée d'inspection par le directeur général de la SNCC, Fabien Moutomb Kankato et du directeur provincial Aïd de la DGDA Grand Katanga. Entreposé depuis 2017, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, va voir Inespresso, ses conteneurs, arrivés à destination pour la matérialisation de ce chantier électrique du Grand Katende de 64 MW qui va booster le développement de l'espace Kassai une fois la construction de la centrale terminée. Michel Kaboué Mouamba donne d'ample précision. Les matériaux se trouvent dans mon espace, il fallait nécessairement donc les accompagner. Nous avons une option de venir directement voir le déjeuner de la SNCC pour parler avec lui par rapport à l'acheminement de ces cargaisons de matériaux. Vous savez, avec ce chute, nous pouvons facilement alimenter le Grand Kassai et alimenter aussi une grande partie du nom du Katanga. Signalons aussi que ces conteneurs entreposés nécessitent une évacuation rapide jusqu'au lieu des travaux de la construction de la centrale de Grand Katende, comme on le veut bien le chef de l'État. Merci Jean-Jacques Kabamba. En diplomatie, la diaspora constitue une ressource non négligeable et force dans le processus du décollage économique et social d'un pays. La vision du chef de l'État, Félix Anton-Tchisekedi Chilombo, transmis par l'ambassadeur pléni potentiel du Ghana en République démocratique du Congo. Il s'agit de Jeannette Jouma Nyakeru qui l'a dit à la diaspora congolaise vivant au Ghana. C'était lors de la cérémonie d'échange de vœux. Emmanuel, la commissaire, reportage. Présenté à la diaspora congolaise ayant choisi le Ghana comme leur deuxième patrie, la vision du président de la République, Félix Anton-Tchisekedi Chilombo, sur le développement de la RDC, afin de faire deux des acteurs actifs de ce décollage économique, c'est le défi que s'est donné Jouma Nyakeru Janette, ambassadrice de la RDC au Ghana. Laissez-moi vous dire combien vous êtes important pour le chef de l'État. Son Excellence Félix Anton-Tchisekedi Chilombo, vous constituez pour lui une ressource non négligeable pour le développement de notre chère patrie. C'est pourquoi, lorsque nous avons été reçus par Son Excellence M. le Président, il a confié la mission à tous les nouveaux ambassadeurs de bien veiller sur le rapprochement, la vie et les intérêts des comoliens résidents dans leur pays d'accueil. Cette rencontre avec vous, vos entrées s'endort, car elle permet de nous retrouver en famille, de nous connaître, d'avoir une idée sur vous, de parler du droit de vos réalités et voir dans quelle mesure les résoudre. Le Président de la diaspora congolaise au Ghana s'est exprimé en ces termes. Depuis qu'elle est ici au Ghana, la façon dont elle nous approche, la façon dont elle s'ouvre et la façon dont elle donne l'opportunité, elle reçoit tout le monde sans distinction. Il s'y est de signaler que l'entretien entre la diaspora congolaise et Mme l'ambassadeur, Jeannette Nienkirou, a eu lieu à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Une première, cette cérémonie festive s'est clôturée par un repas pour raffermir l'unité de ce peuple congolais vivant au Ghana. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal. Inauguration aujourd'hui de l'usine de traitement et captage d'eau potable de ozone. Cet ouvrage est fin prête pour desservir en eau potable la partie ouest de la ville province Kinshasa. Le ministre des Réseurs Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimoukalenck, l'a annoncé lors d'une interview. Au reportage. La population kinoise a de quoi se rejouir en ce qui concerne la desserte en eau potable. Le ministre des Réseurs Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouindimoukalenck, vient d'annoncer l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de l'ozone dans la partie ouest de Kinshasa. Ce qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, a-t-il expliqué. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé deux grands projets pour la ville de Kinshasa. En toute humilité, je suis très fier de participer à la résolution de ce problème pour les compatriotes de Kinshasa. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Nous avons d'autres grandes villes, d'autres grandes agglomérations urbaines en RDC. Pour en citer quelques-unes, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, Koloesi, Likasi, Kisangani, qui ont aussi des problèmes d'approvisionnement en eau. L'usine de l'ozone, avec une capacité de 330 mètres cubes le jour, va égaler celle de Ndjili, a dit le ministre Mwendi. Ce qui va réduire sensiblement le déficit en eau potable à Kinshasa, estimé à environ 500 000 mètres cubes le jour. Je rappelle ici en passant que l'usine de Ndjili vient d'être complètement réhabilitée. Elle aussi dessert une grosse partie de la partie S ainsi que de la partie centrale de Kinshasa. Donc nous avons tous ces projets qui se mettent en danse quasiment au même moment pour résorber le déficit de l'eau potable à Kinshasa qui s'évaluait à à peu près 500 000 mètres cubes d'eau. Il faut signaler que l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de ozone intervient quelques temps seulement après l'inauguration de celle de l'Embaimbu située dans la partie est de Kinshasa. En politique, le secrétaire général de l'U2PES Augustin Kabouya était accueilli par une foule en liesse dans la province du Kassai. Un seul message, la mobilisation autour du chef de l'Etat Alain Bikai. Arrivé dans la ville de Mbujimai à la tête d'une forte délégation pour sensibiliser la population est-kassayenne sur le processus électoral et les actions du chef de l'Etat, Félix Antoine Chiseke de Chilombo. Le secrétaire général Augustin Kabouya a été obligé de faire marche à pied jusqu'à la place historique de combat d'élu d'EPS dans cette province. En chef des troupes, Augustin Kabouya a débuté sa communication par l'interpellation des troupes à l'ordre et à la discipline surtout, n'est pas cédé à la manipulation pour saper l'honneur du parti et des autorités. Le projet de 145 territoires initié par le chef de l'Etat vient résoudre les problèmes de manque des infrastructures de base dans notre province et dans l'espace Grand Kassai a indiqué Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a aussi galvanisé l'assistance sur le processus d'enregistrement des électeurs en cours dans cette province. Contrairement à 2006 que nous avons boycotté cette opération, cette fois-ci enrôlez-vous massivement pour permettre au Kassai oriental d'avoir beaucoup de sièges aux élections de cette année a-t-il insisté. Le secrétaire général a également conscientisé la jeunesse faire de lance de son parti sur le rôle qu'elle doit jouer dans ce processus et dans le développement de leur province. Pour Augustin Kabouya le temps n'est pas à la distraction ni aux querelles intestinales qui ne profitent pas au parti ni au chef de l'Etat qui compte beaucoup sur la force juvénale pour le décollage de cette province. Pendant son séjour le numéro 1 de l'UDPS va organiser plusieurs rencontres entre les jeunes et les autorités provinciales pour dissiper certains malentendus. Question de promouvoir un climat de paix et de concorde dans cette famille politique. changement à la tête de la direction générale de la DGDA Maïnga Ndotoni c'est le nouveau sous-directeur il succède à Polkayem Benguindou la remise reprise a eu lieu dans la province orientale on en parle avec plus de détails dans ce reportage. Le Zompas et les institutions restent Polkayem Benguindou quitte la sous-direction de la DGDA Ituri après avoir réalisé durant une année son passage à la sous-direction de cette régime financière à vu les recettes passées de 5 milliards à 9 milliards de francs congolais cesser grâce à une stratégie mise en place imprimant la vision de la directrice générale Jeanne et Kawanda axée essentiellement sur la maximisation des recettes au compte du trésor public parmi celles-ci il y a notamment la redynamisation du service par les replacements au poste des cadres et agents capables de saisir et d'appliquer les instructions de la hiérarchie à la base la sensibilisation des partenaires et autres usagers pour qui tous se sentent concernés par la mobilisation des recettes l'assainissement du millier de travail par l'aménagement des locaux de la sous-direction l'encadrement technique de tous les agents dans l'exercice de leurs fonctions et enfin la tournée effectuée dans tous les bureaux qui composent la sous-direction de la 2GDIA une première dans l'histoire de cette régime financière dans cette partie du pays Vous autres chers collègues c'est la fin pour le mort de notre séjour ensemble J'ai aimé à vous remercier pour la collaboration que vous avez apportée Vous avez de nouveaux chefs et de nouveaux sous-directeurs Bien il a besoin de votre collaboration Nous avons fait des recettes Ce n'est pas les efforts d'un individu mais c'est l'effort de tous à travers vous tous les autres agents de la sous-direction Je pense que si vous lui accordez beaucoup de votre collaboration je suis sûr que vous pouvez encore dépasser ces 9 milliards pour aller au-delà continuer à travailler continuer à écouter la vision du nouveau chef qui pour sa part va vous communiquer la vision du directeur provincial et ce qu'il veut que vous fassiez Il faut dire qu'il faut dire la brigade de l'office de route Kikwit La cérémonie de lancement des travaux était présidée par le maire de la ville de Kikwit Rodé Panda Les érosions ont failli écrouler le pont Kwiloum sur la nationale numéro 1 en pleine ville de Kikwit pour parer au plus vite et sauver cet ouvrage construit il y a plusieurs décennies la brigade de l'office de route direction provinciale du Kwiloum Les engins disponibles sont entrés en exécution des travaux de lutte anti-érosive depuis le samedi 18 février dernier avec le financement du Fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier 2022 et ce pour une solution rapide sous les vigilants du bureau technique de contrôle BTC La supervision est assurée par le directeur provincial de l'office de route Miseka Moubakke-Michel avec les orientations du directeur général Jeannou Kikangala En présence de ses administrés les maires de la ville de Kikwit à Bengiama a procédé au lancement des travaux tout en saluant les efforts consentis par le chef de l'état Félix Santantitri de Chidombo pour la paix et le développement de la RDC la note technique avec le directeur provincial de l'office de route Kouilou Le lancement des travaux consiste à la construction d'un collecteur pour sauvegarder l'ouvrage qui est très important de l'ouvrage du pont Kouilou au PK 528 Les travaux vont consister à enlever toutes les immondices et tirer tous les ouvrages qui sont sur place après viendra la construction proprement dite de l'ouvrage qui a plus ou moins 60 mètres la durée de ces travaux ça va prendre deux mois Il essaie de noter que la réhabilitation de ce pont Kouilou revêt une importance capitale à cause de son intérêt général avec l'impact et la position de desservir plusieurs provinces du centre au sud de la RDC Ce journal est terminé Nous vous disons merci de nous avoir suivis Merci à toute l'équipe à la réalisation Patrick Bapuila Yamoulamba à Pécho Moubenga et à Kassongo L'équipe technique était assurée à part José Edimone Kene Alain Joseph Nzenzo Alain Sodi à Papi Ngui Namaou Je disais Joseph Nzenzo Le journal était coordonné par Jacques Kawaba Moukoumina Sédouga L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Eric Kabamba Kongolo La tranche communiquée c'est tout à l'heure dans une présentation de Jolie Mopembe et Dieudonné Béna Merci de nous avoir suivis Au revoir et à la prochaine